Salut et bienvenue à cette formation consacrée au langage SQL. Dans la vidéo précédente concernant les fondamentaux du langage SQL, nous avons vu l'opérateur LIKE. Il sera question pour nous dans cette vidéo de présenter l'opérateur IS. Dans le langage SQL, l'opérateur IS permet de filtrer les résultats qui contiennent la valeur nulle. Cet opérateur est indispensable car la valeur nulle est une valeur inconnue et ne peut par conséquent pas être filtrée par les opérateurs de comparaison. Pour filtrer les résultats où les chambres d'une colonne sont nulles, il convient d'utiliser la syntaxe suivante. Donc nous avons SELECT, ETOILES FORM, on spécifie le nom de la table, WHERE, on spécifie le nom de la colonne et on utilise l'opérateur X, nulle. Donc cette requête renvoie uniquement les enregistrements dont les valeurs de colonne sont nulles. A l'inverse, pour filtrer les résultats et obtenir uniquement les enregistrements qui ne sont pas nulles, il convient d'utiliser la syntaxe suivante. SELECT, ETOILES FORM, TABLE, WHERE, nom de la table, IS NOT NULL. Donc à la base de IS NULL, on met plutôt IS NOT NULL, le contraire de la syntaxe précédente. L'opérateur IS retourne en réalité un boolean, c'est-à-dire une valeur TRUE si la condition est vraie et FALSE si la condition n'est pas respectée. Cet opérateur est souvent utilisé dans la condition WHERE, mais peut aussi trouver son utilité lorsqu'une sous-requête est utilisée. A présent, passons à MySQL WordBench pour pouvoir écrire quelques requêtes avec notre opérateur IS. Nous allons sélectionner notre base de données SAKILA. YOU SAKILA. Une fois la base de données sélectionnée, nous allons manipuler notre table ADRESS. On va sélectionner tout le contenu de la table ADRESS. SELECT, ETOILES, FROM ADRESS. On exécute. Notre table ADRESS contient ADRESS ID, ADRESS, ADRESS 2, DISTRICT, CITY ID, POSTAL CODE, FON, LOCATION, LAST UPDATE. Nous allons afficher uniquement les enrichissements dans la valeur ADRESS 2 est égale à NUL. Pour cela, nous allons optimiser notre requête. dans SELECT, ETOILES, FROM ADRESS, WHERE, et on établit notre condition WHERE, on spécifie le nom de la colonne, comme nous avons vu dans le cours. ADRESS 2, IS, ON UTILISE L'OPERATEUR, IS, NUL. Là, notre requête affiche les enrichissements dont la valeur ADRESS 2 est égale à NUL. Donc, si vous remarquez bien, cette colonne contient uniquement les valeurs NUL. Si on souhaite afficher plutôt les enrichissements qui ont des valeurs, dont la colonne ADRESS 2 a des valeurs uniquement différentes de NUL. Dans ce cas, on met juste l'opérateur, IS NOT NUL. Là, on exécute notre requête. On a les enregistrements, dont les valeurs de l'ADRESS 2 sont différentes de NUL. Donc, si vous regardez bien la colonne ADRESS 2, il n'y aura pas de valeur NUL. C'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous de présenter l'opérateur ISNUL et ISNOD NUL. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette formation. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501